Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale pour vous aider à trouver des morceaux pas trop difficiles à jouer et qui sonnent bien. Dans un premier temps je vais vous parler de trois compositeurs réputés qui font paraître des recueils pour les débutants. Ensuite j'évoquerai deux sites internet, ceux que j'utilise le plus. Et pour finir nous parlerons de deux magnifiques compositeurs qui offrent leur partition aux débutants. Je tiens à préciser que je n'ai aucun intérêt à faire de la publicité pour tel ou tel compositeur, je ne suis pas rémunéré pour cela. Il s'agit uniquement de mes principales références dans les cours que je propose à mes élèves. Nous allons commencer avec le plus célèbre je pense des compositeurs pour débutants, il s'agit de William Gillock. Vous trouverez multitude de pianistes sur le web qui enregistrent les morceaux de Gillock. Cela vous donnera une idée des pièces que ce dernier a composé. Personnellement je vous conseille cet ouvrage, Recital Collection, édité chez Willis Music Company, qui regroupe un grand nombre de pièces très variées dans leur style. Il y a aussi Hello, édité chez Breitkopf, qui est une alternance de composition de Gillock et de Carl Zerny. Ce dernier étant un compositeur classique. Ce sont des pièces agréables à jouer mais qui requièrent quand même un niveau intermédiaire en technique pianistique et en lecture. Je vous garantis, ça ça fait vraiment progresser. Un autre compositeur que j'apprécie pour la qualité de ces pièces est Christopher Norton, qui vient entre autres de faire paraître chez Boussey & Hawkes ce très bon livre, The Micro Styles Collection. Les pièces sont vraiment pour débutants et l'écriture est simple. Il s'agit généralement d'éléments très représentatifs d'un style qui sont incorporés dans les morceaux. C'est très efficace pour l'apprentissage. Vous trouverez sur internet ces pièces jouées par le compositeur lui-même. Cela vous donnera un bon aperçu de son travail. Je vous mets un lien dans la description. Pour finir avec les compositeurs réputés, il m'est très important de citer Barbara Arendt, qui elle aussi fait des pièces très faciles et qui à mon goût sonnent parfaitement bien. Cet ouvrage intitulé 24 Amazingly Easy Pieces, édité chez Breitkopf, est une vraie réussite. Ce sont des compositions originales très abordables qui donnent envie de jouer. Vous trouverez aussi sur le web ces pièces jouées par la compositrice elle-même. Je vous mets un lien aussi dans la description. Maintenant, parlons des sites web dédiés au piano. Il y en a beaucoup. Je ne vous parlerai que de deux d'entre eux. Tout d'abord Noviscore, qui adapte au piano des tubes de la musique pop. Ils vous sont proposés avec trois niveaux de difficultés et vous pouvez facilement entendre le résultat sur leur site. Beaucoup d'autres sites vous proposent ce service, mais généralement le résultat n'est pas toujours au rendez-vous. Ici, je trouve le travail bien fait avec les doigtés et vraiment adapté au pianiste. Bien évidemment, ces partitions sont payantes, environ 5 euros. Si vous choisissez bien ce qu'il vous plaît, c'est tout à fait correct. Ensuite, je vais vous parler de MuseScore. Alors ici, c'est tout autre chose. MuseScore est un logiciel gratuit pour écrire des partitions. Et c'est vraiment très bien fait. Les utilisateurs peuvent poster en ligne les morceaux qu'ils écrivent. Malheureusement, l'accès demande parfois d'avoir un compte gratuit ou parfois un compte payant. Je pense qu'avec un compte gratuit, vous pouvez obtenir les partitions qui sont du domaine public, mais pour le reste, il faut être abonné. La ressource est énorme et c'est à vous de faire le tri. Ce n'est pas évident quand on a peu d'expérience. Et comme souvent sur le web, on tombe sur des partitions inutilement difficiles et qui ne sonnent pas excellemment bien, sauf lorsqu'elles sont jouées par un ordinateur. Et maintenant, je vais vous parler de deux magnifiques découvertes. C'est d'ailleurs sur MuseScore que j'ai découvert pour la première fois les compositions de Nicoline Van Gogh. Nicoline compose des pièces faciles pour les débutants. Ce sont des pièces qui généralement ne demandent pas trop de travail technique. Elles sont, je trouve, très accessibles. Vous trouverez dans la description de la vidéo le lien de sa chaîne YouTube. Vous pouvez trouver ses partitions sur MuseScore si vous avez un compte. Sinon, il suffit tout simplement de lui envoyer un mail, de préférence en anglais ou en néerlandais si vous pouvez, c'est encore mieux. Je vous laisse son adresse mail dans la description de la vidéo. Elle sera ravie que ses morceaux soient joués par d'autres pianistes. C'est, m'a-t-elle écrit, le plus important pour elle, le plus gratifiant étant de se savoir jouer. Et pour finir en beauté, dans le même cas de figure, il m'est indispensable de vous parler d'Antoine Bernolin. Ce pianiste compose à mon avis de sublimes morceaux de piano pour débutants. Je reconnais, il me semble, le très bon pianiste car, grâce à une écriture très simple, on obtient un résultat sonore admirable. J'ai pris contact aussi avec Antoine qui sera ravi de vous envoyer ses compositions contre un gentil mail de votre part. Vous trouverez dans la description de cette vidéo sa chaîne YouTube et son mail. Comme pour Nicoline, si cela vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ses compositeurs font de magnifiques pièces pour les débutants et sont malheureusement bien trop peu connus. Leur travail est vraiment remarquable et en plus, ils seront ravis de partager leur passion avec vous. Franchement, que demander de plus ? Je vous recommande particulièrement cette composition d'Antoine Bernolin intitulée « Evening Song ». Vous verrez à quel point on peut travailler son piano en étant transporté par la musique. Si, d'autre part, vous connaissez d'autres compositeurs pour débutants, dans ce bel esprit de partage, je vous remercie de me les faire connaître dans les commentaires. Car je vous l'avoue, ça m'a été assez difficile de les trouver, mais le jeu en valait vraiment la chandelle. Pour illustrer mes propos et finir cette vidéo, je vous propose d'écouter « Evening Song » d'Antoine Bernolin. Et à très bientôt ! Ciao ! улère Bernolin differentement Car je voulez Un of à des différents Un de choses Un de choses Un de choses ito Abonnez-vous ! Abonnez-vous !